Près de 10 ans après le grave accident qui a sérieusement handicapé Michael Schumacher, les témoignages concernant sa brillante carrière continuent d'affluer dans la presse internationale. Interrogé par Ice 36, le pilote Johnny Herbert, ancien rival du CETUP le champion du monde, s'est ouvert sur le côté sombre de l'allemand il y a quelques jours. Le britannique de 58 ans a ainsi admis que Schumacher et lui n'étaient pas toujours d'accord car le compétiteur était impitoyable. Si est-il pour cela qu'il a réussi ce qu'il a réussi ? Il avait une manière bien à lui de faire de ses courses. Et il a eu la chance d'être entouré des bonnes personnes, a-t-il pointé. Avant d'être adversaire, les deux hommes avaient été coéquipiers. Notamment avec l'écurie Benetton, lorsque le baron rouge a remporté ses deux premiers titres, en 1994 et 1995. Si est-il à cette même période qu'il aurait fait la connaissance de plusieurs poids lourds de la Formule 1, en capacité de l'aider à faire progresser sa carrière ? Mais à en croire Johnny Herbert, le succès de Michael Schumacher ne s'est pas construit sans controverses. Supérieure à supérieure à Joey Starr, Michael Schumacher, Céline Dion, leurs enfants sont de vrais champions. Johnny Herbert se confie sur son rôle de suppléant de Michael Schumacher. Johnny Herbert, qui était le pilote N degré 2 de l'écurie Ferrari, a notamment expliqué à Ice36 que son rôle de suppléant n'était pas toujours simple à gérer face à Michael Schumacher. Je me souviens que Ross, Brun, ingénieur, note de la rédaction, avait dit que Michael était le meilleur pilote avec lequel il ait jamais travaillé. Si est-il pour cela qu'il ferait n'importe quoi pour lui. Johnny Herbert a reconnu qu'il était difficile de ne pas éprouver du respect à l'égard de Michael Schumacher, dont le parcours a indéniablement marqué l'histoire de la discipline. Je me souviens encore de ce qui a été pour moi sa meilleure performance au volant de la Ferrari, sur le circuit mouillé à Barcelone en 1996, s'est-il alors mémoré, expliquant au passage l'origine du surnom de maître de l'appui dont Schumacher avait hérité. Interrogé sur la fausse interview de son ex-coéquipier, paru dans DAI Actuel fin avril, Johnny Herbert a qualifié d'épouvantable le travail des journalistes allemands à l'origine de l'article écrit grâce à une intelligence artificielle. Crédit photo, API Je m'en remercie Sous-titrage ST' 501